Certains équipements de sécurité sont obligatoires à bord des voiliers de moins de 6 mètres de longueur. Voici une liste de vérifications qui vous aidera à vous assurer que tout est conforme. Chacun des occupants doit avoir un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage approuvé au Canada. Vérifiez qu'ils aient une étiquette d'approbation de Transport Canada, de la Garde côtière canadienne ou de Pêche et Océan Canada. Inspectez-les car ils doivent être en bon état, soit sans déchirure ou sans fermeture ou boucle endommagée. Sinon, vos VFI ne sont plus approuvés selon la loi. De plus, ils doivent être facilement accessibles. Finalement, le mieux, c'est de les porter. Vous devez également avoir une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 mètres de longueur. Une lampe de poche étanche est aussi requise. Assurez-vous qu'elle fonctionne et pourquoi ne pas avoir des piles de rechange dans un contenant étanche. À défaut d'une lampe de poche, vous devez avoir trois pièces pyrotechniques de type A, B ou C. Vérifiez que leur date de péremption de 4 années n'est pas échue et rangez-les bien au sec. Un dispositif de signalisation sonore pour appeler à l'aide est obligatoire. Il vous faut un dispositif de propulsion manuelle, comme un aviron ou une encre, avec un câbleau d'au moins 15 mètres. Vérifiez ce cordage et ses attaches régulièrement et rangez le tout dans un endroit accessible. Vous devez avoir une écope ou une pompe de calme annuelle ayant un boyau qui permet d'évacuer l'eau à l'extérieur de l'embarcation. Quand vous naviguez dans un secteur que vous ne connaissez pas, vous devez avoir la carte marine la plus récente de ce secteur. Les publications nautiques, les avis au navigateur, les instructions nautiques, les livres des signaux et les tables des courants et marées peuvent être également requis. Si vous naviguez dans un secteur où il n'y a pas d'aide à la navigation, vous devez avoir un compas magnétique. Un extincteur de type 5 BC doit se trouver à bord d'un voilier doté d'un compartiment moteur fermé ou d'un réservoir de carburant fixe. S'il y a un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération ou carburant à bord, vous devez avoir un extincteur de type 5 BC additionnel. Vérifiez la jauge de pression de vos extincteurs régulièrement. Secouez-les en position inversée pour en agiter le contenu. Et ils devraient toujours être rangés dans leur support dans un endroit accessible. Si vous naviguez de nuit ou par visibilité restreinte, votre voilier doit être équipé de feux de navigation. Si vous naviguez dans des secteurs où le radar est en usage, vous devez installer un réflecteur radar. Cependant, vous pouvez en être exempté pour des raisons pratiques ou si cela ne compromet pas votre sécurité. Les bateaux dont le franc-bord excède de 50 cm, soit 1 pied 8 pouces, doivent être équipés d'un dispositif de remontée à bord, comme une échelle de plateforme de baignade ou une échelle amovible. Tous les conducteurs d'embarcation de plaisance au Canada ont l'obligation de respecter les règles en vigueur au pays. Prenez la peine d'effectuer une vérification de votre équipement de sécurité avant de partir, pour vous assurer que tout ce qui est requis est à bord. Vous pouvez même bénéficier d'un service d'inspection gratuit de votre bateau si vous le désirez. Il suffit de communiquer avec les escaleries canadiennes de plaisance pour qu'un de leurs spécialistes en sécurité nautique vous rencontre à votre bateau. Il s'assurera que tout est conforme, qu'il s'agisse de l'équipement de sécurité ou des permis. Il pourra également répondre à vos questions sur la sécurité nautique. Si tout est conforme, un autocollant d'attestation de vérification de Transport Canada vous sera remis. Vous pouvez trouver toute l'information sur l'équipement de sécurité Rocky pour votre bateau, ici même, à plaisancieraverti.ca. Ces renseignements se retrouvent aussi dans le guide de sécurité nautique, disponible sur le site de Transport Canada sous Sécurité maritime. Sous-titrage ST' 501